Allez, à quelques secondes de l'article 7, nous sommes avec Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord un mot sur la tonalité des débats au Sénat. Vous venez de remercier les sénateurs. Est-ce que vous avez trouvé ça différent de l'Assemblée ? Oui, on a eu de vrais débats de fond, projet contre projet, avec notamment les bancs de la gauche qui proposaient des augmentations d'impôts, de cotisations, là où effectivement nous proposons d'équilibrer notre système en passant par un recul de l'âge légal de départ. Ça s'est fait toujours dans un cadre respectueux et républicain, c'est ce que j'ai voulu saluer. Pas vraiment d'obstruction alors, pour vous, de la part de la gauche ? Il y a eu quelques longueurs, mais on a vu qu'à certains moments aussi, ça accélérait. Encore une fois, l'important, c'est qu'on puisse parler de tous les sujets. Alors est-ce que vous souhaitez quand même, du coup, vraiment accélérer sur les débats pour la suite ? On le sait, il y a des outils à la main du gouvernement, à la main de la majorité sénatoriale. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on puisse continuer à examiner ce texte, les différents sujets. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent. Évidemment, le recul de l'âge légal de départ à 64 ans, mais il y a aussi des articles sur l'extension de la retraite progressive à la fonction publique. Sur la question des carrières longues, il faut qu'on puisse examiner tous ces sujets. Je n'ai pas de doute qu'on parviendra à le faire. Alors, est-ce que l'équilibre financier de la réforme va être assuré, Gabriel Attal ? On a Olivier Dussopt qui a dit dans une interview que 300 millions d'euros pourraient manquer en 2030. Et puis on voit un peu la note qui s'alourdit, le coût du CDI senior qui a été adopté au Sénat, le coût de la surcote pour les mères de famille ayant toutes leurs annuités à 63 ans. La note va s'alourdir ? L'équilibre de notre système de retraite à horizon 2030, c'est un objectif dont nous ne dérogerons pas. Mais parce qu'il y a quoi derrière l'équilibre ? Il y a tout simplement le fait d'être capable de continuer à payer les pensions de nos retraités. Il y avait 12 millions de retraités dont il fallait payer la pension au début des années 2000. On sera à 20 millions dans quelques années. C'est un doublement sur une génération. Et donc la réalité, c'est que vous êtes obligés dans ces conditions de prendre des mesures pour équilibrer le système. Sinon, ça veut dire qu'on devrait baisser les pensions et on le refuse. J'ai eu l'occasion de dire que j'étais défavorable au CDI senior, en tout cas dans la manière dont il a été adopté par les sénateurs, puisque ça coûte très cher et je doute de l'efficacité. Mais c'est des discussions qui se poursuivront dans la navette parlementaire. Et en commission mixte paritaire, certainement. Est-ce que vous reconnaissez quand même des erreurs de communication dans la façon dont le gouvernement a géré cette réforme ? Bien sûr, on pense tous au slogan sur les 1200 euros. Depuis, on a compris que c'était beaucoup plus compliqué que cela. Et notamment, Elisabeth Borne a été beaucoup plus claire et plus complexe ces derniers jours. D'abord, une réforme des retraites, c'est toujours difficile. Moi, je n'ai pas d'exemple de réforme des retraites demandant un effort aux Français qui était particulièrement populaire quand vous regardez en arrière. C'est toujours difficile, c'est une réforme qui est assez technique. Et on peut toujours considérer qu'on aurait pu faire mieux. Mais je pense que l'essentiel, c'est en permanence de chercher à expliquer, à être au contact. Moi, je l'ai fait. Mais en termes de communication, on peut toujours, évidemment. Moi, je cherche toujours à être au contact des Français, via les médias évidemment, mais aussi dans des réunions publiques que j'ai multipliées partout en France, partout sur le territoire, pour aller au contact des Français et chercher à expliquer nos intentions. Est-ce que vous considérez la droite sénatoriale comme votre alliée sur ce texte et au-delà désormais ? Mais vous savez, en fait, moi, j'ai jamais demandé à la droite sénatoriale ou au LR de l'Assemblée de se rallier à nos convictions, mais tout simplement d'être fidèles aux leurs. En votant pour ce texte, ils sont fidèles à leurs conditions et à ce qu'ils ont toujours porté, en tout cas depuis des années, ici au Sénat. Bien, merci. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir répondu à mes questions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada